C'est dans cette ville gigantesque pris d'assaut par les gratte-ciels que tout va se jouer. La solidité de leur amour précoce, bercé par des surprises et contrariétés. Leur ascension professionnelle, tributaire de choix de carrière pas toujours évident à faire. Le développement de leur nouvelle vie sociale, car s'entourer d'amis loyaux et sincères, c'est important. Être jeune adulte est-il réellement synonyme de joie et d'émancipation ? Payé en loyer, est-ce vraiment obligé ? Et le dernier téléviseur à écran plat de Samsung, pourront-ils se le payer ? Tout cela, découvrons-le ensemble, dans les nouvelles aventures d'Eric Lafleur et Bradley Cooper. Les héros de la sitcom Les Sims 4 phares du YouTube Gaming. Cela fait maintenant 3 ans qu'Eric Lafleur et Bradley Cooper sont installés à San Michuno, agglomération de 350 000 habitants, qui est le reflet d'une diversité et d'un melting pot comme on en voit rarement. Le couple de jeunes adultes louent un bel appartement de style new-yorkais avec briques apparentes, lequel renferme une cuisine équipée, un espace salon on ne peut plus confortable, un coin travail avec PC, un téléviseur dernier cri et une toile réalisée par Pablo Mikado, ainsi qu'une salle d'eau moderne et une chambre spacieuse, le tout séparé par de magnifiques portes-fenêtres. Eric Lafleur et Bradley Cooper ont un rythme de vie sain, surtout depuis qu'ils pratiquent le sport ensemble. Du moins, le vrai, pas celui sous la couette. Je te parais une fellation que je la mets ! Ah ouais ! Oups, j'ai loupé ! Baby, je te présente le dribble du Mauricien ! C'est comme ça que ça se passe ! Tiens ton ballon correctement ! Oh, j'ai réussi ! Attends, baby, laisse faire le pro, regarde ça ! Le chou du Mauricien ! Euh, merde. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le métis originaire des îles et la jolie blonde se plaisent à San Michuno. Pour rien au monde, il ne rentrerait à Willow Creek, et ce même si les hot dogs du père de Bradley ont toujours été succulents. Oui, Eric Lafleur et Bradley Cooper se sont vite attachés à cette cité aux multiples facettes. Il faut dire que c'est le lieu idéal pour faire carrière dans les arts, et Bradley, qui est depuis toujours une grande amatrice de musique, aimerait bien devenir une chanteuse reconnue. Bref, pour le moment, cela est loin d'être le cas. Bradley est actuellement aussi anonyme que tous ces performeurs de rue, lesquels s'amusent parfois à prendre des pauses amusantes. D'autres sont totalement en phase avec eux-mêmes, et c'est d'ailleurs l'un des aspects que Bradley doit absolument travailler. La sérénité. Mais qu'en est-il d'Eric Lafleur ? Dans quelle carrière aimerait-il faire succès ? Eh bien, ce dernier a décidé de suivre la voie que lui a confié Sonia Gothic. Il a intégré le bureau d'agent S.I.M.S. Il occupe un poste administratif ennuyeux, mais s'octroie de temps en temps quelques balades au musée. Il se trouve que l'art l'aide à réfléchir et à savourer l'instant présent. Ah, ça fera 5 simflous pour vous, mon bon monsieur. Excusez-moi, vous n'auriez pas du thé Bois Chéri et du thé de l'île Maurice ? Bien sûr, moi j'ai tout ce qu'il faut, là. Ça fera 125 simflous pour vous. Oh ben merde, c'est vachement cher, je reviendrai plus ici, moi. En plus, comme ça, il ferme comme ça, là, il vient de fermer S.O.S. Sa boutique comme ça, sans rien dire. Alors comme ça, vous êtes mauritanien ? C'est sûr que votre thé, il est très cher. Je ne savais pas que les mauritaniens devaient payer si cher, plus cher que les autres. Oui, oui, vous en faites pas, ça me fait plaisir de me faire arnaquer. Mais je suis mauricien, pas mauritanien, c'était pas la même chose. Et Maurice, la Mauritanie, deux pays différents. Je suis sincèrement désolé, je ne voulais pas vous offenser, monsieur. Je vous prie de m'excuser. Y'a pas de problème, tout le monde fait cette erreur. Y'en a même qui disent que je viens de la Mauricie. Une sorte d'état au Canada, vous voyez que ça n'a rien à voir. Mauricie, l'île Maurice, la Mauritanie. Mais le quotidien n'est pas tous les jours tout rose à San Michuno. Aussi spacieux et bien isolés soient-ils, les appartements ont souvent des cloisons légères. Si bien que le voisinage peut vous mener la vie dure. On ne peut pas être au calme ici. Qu'est-ce que c'est encore que ça... Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Ne me dis pas que tu t'es encore tapé la concierge. Euh... Ouais, ben oui, c'est vrai, voilà. Tu sais, tu n'es qu'un ado, c'est très inconscient de faire ça avec une femme mûre. Crois-en mon expérience abrutie. Si tu fais ça, tu vas le regretter. Fort heureusement, les amis sont toujours là pour nous réconforter dans les moments importants. Tu es sûre de vouloir devenir chanteuse ? Mais oui, je me vois trop là comme ça, tu vois. Je vais tirer la corde comme ça jusqu'à ce que je gagne un Emmy Award. C'est fascinant, mais tu sais que les chanteurs et les chanteuses se droguent, n'est-ce pas ? Tu le savais ou pas ? Oui, je sais, ils prennent de la coque. Pas que de la coque, ils prennent aussi des drogues beaucoup plus dures. N'écoute pas ce guignol, je vais faire de toi la future Johnny, enfin la future Bradley. Je sais, comment ? Eh bien, par exemple, je pourrais te faire entrer à la prochaine soirée. Il y a une donation qui est organisée pour les vieux, tu sais, ceux qui souffrent du cancer de la prostate. Et il y aura même Rihanna. Tu arrives à y croire ? Rihanna, je pourrais te la présenter. Euh, tu es sûre, ça ne va pas la déranger ? Absolument pas, j'avais l'habitude de travailler avec elle avant, quand j'étais son agent. Crois-moi, c'est une personne accessible. Grâce à elle, peut-être que tu pourras entrer dans le milieu. N'est-ce pas formidable ? Je t'enverrai un SMS avec les coordonnées de la soirée et on va se régaler. Je ne reviens pas, si tu pouvais faire ça, ça serait tout simplement génial. Cette fois, je vais la mettre au fond. Oh, parfait. J'en ai marre de louper tous mes shoots. Oh, ce n'est pas vrai. Ne me dis pas qu'ils sont en train de perdre, ces abrutis. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ils nous font le même coup à chaque fois. Passe la balle une bonne fois pour toutes. Il ne va pas passer la balle à 100 coups équipiers, je n'arrive pas à y croire. Oh, ils vont encore perdre. Tu arrives à y croire, toi, Bradley. Ils vont encore perdre ce match. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, peut-être... Ah, mais non, il n'y a pas d'espoir. Accroche-toi, car j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Dis, tu m'écoutes quand je te parle ? Oui, oui, j'écoute. Tu disais... Samedi soir, toi et moi, avec Chantal, on va se rendre dans une sorte de soirée de donations. Comment est-ce qu'ils appellent ça ? Oui, une œuvre de charité. Il y aura Rihanna. Tu arrives à y croire, Rihanna. C'est une opportunité en or pour moi. Rihanna, t'es sûr ? Ce ne sera pas un sosie plutôt ? Ouais, enfin, je veux dire, tu sais, il y a des gens qui... C'est leur métier d'être sosie d'une star et je peux t'assurer qu'ils encaissent le chèque derrière. Oui, ça m'étonnerait qu'il y ait Rihanna. Mais bon, si tu me dis qu'il y a Rihanna, j'espère que je pourrais venir. Hein ? Je n'ai jamais vu du riz. Vous ne savez pas, ce n'est pas la fleur. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais vu, c'est ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. C'est ça. Je m'en délats.